Salut Thierry. Salut Jean-Louis. Et oui, Jean-Louis, il n'est pas là aujourd'hui, mais encore une fois, on n'y perd pas au change. Merci Thierry de nous accorder du temps. Je sais qu'aussi bien professionnellement que personnellement, en ce moment, le temps, c'est une denrée rare pour toi. C'est toujours une question de choix. En réalité, on peut faire des tas de choses dans notre vie, on pose des choix. On choisit de passer du temps ensemble, c'est un plaisir. C'est gentil. Plus que partagé. Surtout que c'est un peu une boucle qui se reboucle sur elle-même. Tu es l'une des personnes qui m'a donné envie de prendre mon hygiène de vie en main et de faire ses vidéos sur internet, de parler un petit peu de physiologie. C'est un grand plaisir de voir aussi que tu as saisi le message et tu le nourris aussi de ta personnalité. C'est un peu comme si chacun en prenait une balle qui nous est tendue par d'autres parce qu'on n'invente rien. Et puis, on y ajoute notre petite matière, notre petite sensibilité. Et c'est toujours jubilatoire de voir quand quelqu'un d'autre arrive, parce que tu as une personnalité qui est la tienne, donc tu vas en faire quelque chose d'autre. Et ça progresse. Oui, c'est super. C'est très important ce que tu viens de dire au niveau de « on n'invente rien, mais on transmet ». Je veux qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Mais avant ça, je sais que tu n'aimes pas le faire. Enfin, je sais. Je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien. Mais j'aimerais que tu parles un peu de toi, que tu te présentes et que tu te présentes aussi l'association Régénère dont tu es le président. En deux, trois mots. Je m'appelle Thierry Casasnovas. Je suis né en Catalogne, au sud de Perpignan. Je ne réside toujours pas au sud de Perpignan. Je réside dans les montagnes catalanes. Mais je suis très attaché à mon pays. C'est une identité forte. Toute ma famille était des baléares, donc de Catalogne espagnole aussi. Donc je suis né par ici. J'ai fait des études de physique, de physique théorique. Plus parce que je n'avais pas trop d'autres choses à faire qu'autre chose. On ne peut pas dire que j'étais fasciné par ça. Et j'ai eu, à partir de ce moment-là, on va dire un début de vie assez chaotique. Jusqu'à mes 18 ans, ça allait bien. Puis à partir du moment où j'ai quitté un peu le domicile familial, j'ai eu un début de vie assez chaotique avec beaucoup d'extrêmes, on va dire. A la fois dans l'activité physique. Je faisais beaucoup de courses de fond, d'ultra-marathon, d'ultra-trail. Donc je me donnais énormément physiquement. J'étais un peu accro à ça. Avec très peu de notion de récupération. C'était juste plus on en fait, meilleur on est. On brûlait la chandelle parlait debout. Exactement. Et à côté de ça, une habitude de plus en plus marquée au cours des années, quand j'avais entre 20 et 30 ans, pour la fête avec tous les grimmets qu'on peut mettre. C'est-à-dire alcool, petite drogue, plus ou moins petite drogue, coucher très tard, mode de vie relativement dissolu et chaotique. Et en même temps aussi, sur le plan moral, une forme d'isolement moral, de chaos, de violence. J'avais une violence vraiment qui était présente en moi et que je laissais se répandre. Je la cultivais même. Une addiction aux mensonges, à la dissimulation. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui sur le coup ne m'a pas du tout marqué. Mais la dégradation de mon état moral en corrélation avec la dégradation de mon état physique. Oui, bien sûr. On a tendance à dissocier les deux. Alors que vraiment, quand je vois au cours des années, à 20 ans, j'étais en meilleur état physique et moral que je l'étais à 25 ans que je l'étais à 30 ans. Et on a tendance à s'accuser de nos déviances morales et on ne se rend pas compte à quel point c'est un tout. C'est un tout, c'est que j'étais embringué dans une voie qui conduisait à l'épuisement de mes ressources, à la dégénérescence de mon corps et de mon esprit et de mon âme et de tout. Quelque part, en utilisant un terme un peu plus spiritualisant, j'étais sur une voie mortelle, on va dire, mortifère. J'avais fait des choix qui allaient dans le sens de la mort et donc j'en cueillais les fruits automatiquement. Oui, bien sûr. On retombe sur le triangle de la naturopathie avec le corps, l'âme et l'esprit. Oui, les trois avancent ensemble. Bien sûr. Le problème moderne, c'est de séparer l'un de l'autre. Oui, et il n'y a pas de santé qui englobe les trois. Quand on me parle de quelqu'un en santé, on me dit, tiens, regarde, il est en pleine santé. Puis que je le vois, le gars qui insulte ses enfants, qui crache sur un terre et tout, je dis non, non, il n'est pas en santé. Il y a un problème. Il y a un problème. Et pareil, quand on me présente quelqu'un de super spirituel, on me dit, ouais, il est super accompli et tout. Puis que je vois un corps qui est à l'abandon, je dis non, il y a un problème. Il n'est pas en santé. Il n'est pas heureux. Il n'est pas en santé. On n'est pas un corps, mais on est aussi vivant dans un corps et on ne peut pas ignorer ce corps. Et en même temps, voilà, il faut arriver avec les trois en corrélation. Donc tout ça, bon, pour refaire ma petite histoire, moi, ma vie. Attention aux petites parenthèses qui durent à une demi-heure quand même. Je rigole. À 33 ans, je me suis retrouvé dans un état de non-viabilité totale. Puisque le diagnostic qui a été posé, j'étais immunodéprimé. J'avais une tuberculose qui m'avait rongé une bonne partie du poumon. Immunodéficience, pancréatite, hépatite. Je ne digérais plus rien. J'avais perdu, je n'assimilais plus rien. Donc je faisais au plus bas, je faisais une trentaine de kilos pour 1m75, c'est-à-dire la moitié de mon poids actuel alors que je ne suis pas déjà épais. J'étais cachectique, mourant et les médecins m'ont donné quelques jours à vivre. Et là, on va dire que j'ai eu une forme de révélation. Un truc tout bête, ça peut paraître une tarte à la crème tellement c'est simpliste. En fait, si tu en es là, c'est parce que tes choix de vie t'ont amené là. Parce que je ne pouvais pas ne pas ignorer que, tu vois, quand je regardais les photos des albums d'enfance, je voyais un petit gamin joyeux. Et d'ailleurs, on m'a toujours dit, j'étais joyeux. Moi, jusqu'à 20 ans, j'étais un gamin, on m'a toujours dit, tu étais facile. J'étais rond. J'étais un gamin assez rond, un peu bien portant. Je n'étais pas obèse, mais j'étais bien portant. Le gamin avec des belles joues. Et j'étais d'un moral stable. Les parents me disaient, tu étais un peu colérique de temps en temps. Par contre, toujours joyeux, à ne pas te poser de problème. Et au fur et à mesure que mon état physique s'est dégradé, mon état moral aussi s'est dégradé. J'étais de plus en plus sombre, je me posais des questions sur tout. Des fois, je raille et je parle des gens qui se posent des questions sur la géopolitique planétaire. Parce que je dis, voilà, c'est un signe d'affaiblissement du corps. Mais là, pareil, je me posais des questions sur tout. Tout posait des gros problèmes. Et j'en suis arrivé à 33 ans à me dire, voilà, j'ai eu cette révélation en me disant, entre ce point de départ où tu étais un gamin joyeux, épanoui, bien portant, avec de l'énergie physique et de l'énergie morale. Et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des choix. Et ces choix étaient les mauvais. Et si tu veux vivre, il va falloir faire les choix inverses. Juste renverser la chose. Prendre en main. Ça paraît un truisme, mais ça m'a sauvé la vie. Oui, bien sûr. Ça m'a sauvé la vie. Alors, c'est d'abord passé immédiatement, et ça, moi, je ne l'églige pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Je pense que le fait de consommer des pizzas peut nous tuer sur 20 ans ou sur 30 ans. Un stress psychologique ou une vraie déviance morale peut nous tuer en l'espace d'une nuit. C'est ça. La mort d'un proche peut vraiment faire perdre 10 ans de vie à une personne. D'un seul coup, la personne vieillit de 10 ans. Moi, vraiment, il y a quand même eu un retournement profond. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand j'ai réalisé que c'était mes choix qui m'avaient conduit là, j'ai pris une décision qui était de reconnaître toutes les déviances morales, au niveau mensonges, vols, tromperies que j'avais eues par rapport aux personnes, et de faire une démarche pour aller voir ces personnes, leur demander pardon et reconnaître devant eux verbalement ce que j'avais fait. Dans des termes, on va dire plus religieux, on parlerait de repentance. Vraiment d'aller voir les personnes et dire, écoute, je t'ai fait ça. Vraiment, je te demande pardon. Je n'étais pas conscient. Je suis désolé. Comment est-ce que je peux réparer ? Voilà. Et je l'ai fait pour toutes les personnes auxquelles je pensais. Et vraiment, ça, sur le coup, j'ai senti… C'est pour le départ de la régénération. Ouais, voilà. Et après, le mode de vie, l'alimentation, tout ça, ça induit une spirale vertueuse qui fait que là, maintenant, ben, regarde, j'ai 43 ans. Donc, on va dire que je suis tombé au plus bas. C'était en août d'il y a dix ans, quasiment, voilà, quelques mois près. Bon, ben, en dix ans, on m'avait dit ce que tu as comme atteinte, au mieux, si tu survis, de toute façon, voilà, tu resteras atteint, handicapé toute ta vie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je viens d'avoir un enfant. Tout va bien. J'ai de l'énergie. Je m'amuse. J'ai un moral qui est redevenu excellent. Tout va bien. Et donc, à partir de là, ben, je me suis dit… Bon, au début, je l'ai gardé pour moi. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé à le partager. Quelque chose d'aussi simple. C'est-à-dire, ce que je dirais maintenant, choisissez de vivre quoi. Choisis la vie. Si tu vas mal, c'est parce que tu as choisi… Alors, la plupart du temps, en méconnaissance, tu as choisi des choix de mort. Il s'agit de porter de la connaissance pour que maintenant, tu puisses faire le choix de la vie. Et si tu fais le choix de la vie, tu vivras automatiquement. C'est aussi simple que ça. La physiologie est très simple. Il y a des principes, des principes qui nous guident vers la vie. Si tu les connais, tu as le choix de les respecter ou pas. Si tu les respectes, tu prospères. Si tu ne les respectes pas, tu dégénères. C'est tout. Tu es bientôt à 1000 vidéos sur internet. La prochaine, c'est la millième. C'est magnifique. Alors, on retombe sur ce principe du don. Cette envie intrinsèque que tu as de partager ce que tu sais croit être la vérité. Ça rejoint un petit peu, moi, mon terme de vérisme. On se rapproche le maximum de la vérité. Et une fois qu'on sait que le sujet, on l'a potassé. Qu'on pense qu'on détient un semblant de vérité. Enfin, ce qu'on pense être le plus proche de la vérité. On le partage au maximum. On met à disposition du savoir. Pierre Etchart nous dirait, oui, libre aux gens à partir de ce savoir, d'en faire une connaissance en passant par la case expérimentation. Exactement. Il y a d'ailleurs une forte incitation de plus en plus. J'ai vraiment réalisé de dire aux gens, OK, maintenant, c'est bon, la théorie, on en a assez. Maintenant, on passe au travail. On s'y met, quoi. On s'y met. Moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire, afin de toucher un maximum de gens, c'est expliquer des concepts qui peuvent nous sembler compliqués, mais en fait, ils sont simplement complexes, au niveau de la physiologie, par des mots simples. Oui. Pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que tu peux en dire, toi ? Parce que tu as une bonne image de celui qui vulgarise la physiologie humaine, l'alimentation, etc. Est-ce que, voilà, tu peux développer autour de ça, de te transmettre ? Oui. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et je dirais même que, d'une certaine manière, je le cultive. C'est-à-dire, je pourrais me mettre une blouse blanche, ou me mettre un bel habit costacrane. Bon, ça ne serait pas moi, mais ça en imposerait aux vidéos. Et utiliser un jargon extrêmement recherché. Délibérément, je choisis parfois même un registre de langage assez vulgaire, cru. Je ne travaille pas mes textes. J'ai envie que la plupart des gens se disent, mais ce mec, il est comme moi. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est la vérité. Je suis, nous sommes tous les uns comme les autres. Et je pense qu'il y a une forme d'arnaque profonde qui existe depuis la nuit des temps, qui tient au fait que certains s'approprient un pouvoir sur d'autres, et cette appropriation du pouvoir passe la plupart du temps par des concepts et des langages. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a créé, l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est de créer une certaine forme de communication qui n'est accessible qu'à une certaine quantité d'initiés. Donc, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas y rentrer. Et moi, délibérément, j'ai essayé de sortir de l'ésotérisme. De sortir la notion de santé de l'ésotérisme. De réaliser aussi que la plupart du temps, on nous parle de maladie. Et moi, dès le départ, j'ai essayé de parler de santé. Alors, bien sûr, on vit dans un monde de symptômes. Donc, ça parle. Ça parle, il faut bien… Mais cette notion de vulgarisation, pour moi, elle est importante. Et tu vois, le terme de vulgaire est souvent mal connoté. Si on dit quelqu'un, il est vulgaire. Pour moi, c'est l'un des plus beaux termes. J'ai un ami qui s'appelle Eric Escoffier qui avait une phrase qui m'a toujours marqué. Il disait toujours, ne créons pas des théories plus complexes que nécessaire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si tu peux expliquer à un enfant de 3 ans comment être et rester en bonne santé, prospérer et être heureux, pour moi, tu es un mec génial. Tu as touché la vérité. Tu as touché la vérité. Il n'y a pas de joie et de jubilation particulière à faire des systèmes ultra complexes pour expliquer. C'est plutôt un signe d'échec qu'un signe de réussite. Et moi, je le vois d'ailleurs. Pour moi, c'est un facteur de plaisir énorme. Dans les formations que je donne, puisque tu m'avais demandé de parler aussi de l'association Régénère, on a créé une association pour donner les formations. Dans les formations que je donne, le temps imparti aux cours théoriques réduit d'année en année. Et quelque part, j'ai de plus en plus envie, même pour l'année prochaine, de faire des stages qui soient juste des stages de vie. Où on vit les conditions qu'on décrit comme étant les conditions normales d'épanouissement de l'être humain. Plutôt que de dire aux gens, bon, je vais passer 6 heures à vous décrire comment vous devriez vivre, tout en vous laissant assis sur une chaise sous des néons. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors que je vous dis que vous devez être au soleil en train de bouger votre corps. Moi, des fois, le plus paradoxal, c'est que des fois, je dis, mais en fait, les cours que je donne, je n'y assisterai pas parce que je ne supporterai pas de rester assis. Mais tous les matins, on le voyait bien que tu ne voulais pas faire ça. Tous les matins, on va se mettre dehors. Et donc, je sais que d'année en année, j'allège mon cours parce que je me dis, en fait, le message, il est simple. Il ne faut pas perdre de temps parce que c'est une diversion. Il ne faut pas perdre de temps à rajouter du mental au mental au mental au mental dans une boîte à poux qui est déjà complètement énorme et gonflée. Il faut passer à l'expérimentation. C'est-à-dire, par exemple, moi, maintenant, je commence à dire aux gens, bon, voilà, tu as une pathologie, tu as telle pathologie, telle pathologie. Ok, je vais te parler d'un truc. Il se passe un phénomène qui s'appelle l'autophagie dans ton corps. Parti du moment où tu t'arrêtes de manger, eh bien, ton corps se nourrit des parties les plus viciées de lui-même. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes de manger, eh bien, le mauvais est détruit pour nourrir le bon. Ok, tu as compris ça ? Bon, alors moi, je vais te dire, le jeûne peut à peu près tout permettre de réparer dans ton corps. Ok, on s'y met ? On n'y passe pas des plombes. On s'y met deux, trois arguments forts. Ok, maintenant, on passe à l'expérimentation. On y va, on y va, on y va. Et je veux vraiment, alors délibérément, que les stages que je vais proposer de plus en plus soient le reflet de cette démarche. C'est-à-dire que j'imagine vraiment des stages en pleine nature, en immersion totale, dans lequel même on va faire son bois, on va chercher l'eau à la source, on va cueillir les fruits que nous consommons, on vit ensemble. Et puis le soir, autour du feu, on se fait de la physiologie. Pas avec de la lumière électrique qui vient perturber le fonctionnement de la glande pinéale, mais avec la lumière du feu qui danse, les flammes qui dansent. Et on touche à ces conditions normales de vie humaine. Parce qu'on a oublié, tu vois, quand tu vois une vache, tu te dis une vache c'est fait pour manger de l'herbe. C'est l'origine normale de la vache. Une vache, si tu places une vache au 15e étage d'une tour, sans herbe, et que ta vache est malade, immédiatement tu vas dire, hé, ramène-la dans le cantal ta vache, elle va être heureuse. Et ça, on a oublié ça pour l'homme. Il y a des conditions normales. Et c'est pour ça que la notion de vérisme, tu m'avais beaucoup amusé quand tu avais mis ce titre-là, j'avais dit, ah ben voilà un qui ose, qui n'a pas peur de ce terme. Oui, il y a une vérité. Il n'y a pas 36 000 vérités, il y a une vérité. Après, il y a des expressions individuelles de cette vérité. En fait, c'est un peu comme, imaginons, tu as une émission de radio, tu as l'émission. L'émission, elle est la même pour tout le monde. Après, selon le type de récepteur que tu vas avoir, la qualité du son va être plus ou moins, si tu as un vieux poste à galènes, ça va crachouter. Si tu as la super chaîne stéréo, le son va être limpide et pur. D'accord. Par contre, c'est la même vérité. C'est la même émission au départ. C'est exactement la même chose. Il y a des principes, des principes de vie. Et souvent, on se retrouve confronté à des débats d'opinion entre les gens. Ces débats d'opinion n'ont aucun sens. Il y a des principes de vie, ils s'imposent à nous. Par exemple, si tu ne dors pas, je ne sais pas combien de nids d'affilée, tu vas y rester. Tu auras beau faire toutes les théories que tu veux, ça va s'imposer à toi automatiquement. Bien sûr. Et je trouve quelque chose de rassurant dans cette vérité. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher cette vérité, on peut aller l'expérimenter. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi qui est intéressante, je trouve, c'est que quand on expérimente cette vérité, il y a une forme de validation intérieure qui monte. Et je parle en dehors de tout contexte spirituel, religieux ou quoi que ce soit. On n'est pas dans de l'ésotérisme. Non, c'est un ressenti. Un ressenti, il y a le waouh, le waouh. Et ce waouh-là, il est fabuleux parce que tu n'es plus dépendant de la vie d'une personne. Parce que souvent, quand on va voir des médecins ou des thérapeutes, ils te disent, il faut faire ça. Puis toi, tu en as vu tellement. Au bout d'un moment, tu te dis, mais lequel a raison ? Quand tu as le waouh qui fait ça dans ton corps, tu es tranquille. Et tu atteins quelque chose qui est essentiel puisqu'on parle d'épuisement du système nerveux, tu atteins le repos. Notre rapport à la santé, il est la plupart du temps anxieux. Parce qu'on a peur. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On est paumé. Tu en as un qui te dit, il faut manger ceci. Tu en as l'autre qui te dit, il faut manger cela. Il ne te dit pas pourquoi. Il te dit, il faut manger ceci. C'est un peu comme récemment, par exemple, il y avait quelqu'un, on m'a demandé d'écrire un article. Puis il y a quelqu'un qui me dit, voilà, en médecine ayurvédique, on dit qu'il faut de la nourriture cuite pour alimenter le feu de l'estomac. J'ai regardé la personne, j'ai dit, ok, mais pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Elle me dit, mais c'est comme ça. Mais je dis, moi, sérieux, si je regarde dans l'estomac, il n'y a pas de feu. Donc qu'est-ce que tu veux me dire par là ? Puis finalement, on est allé creuser. Je lui dis, ok, ce que tu veux me dire, c'est qu'il y a un potentiel digestif, il y a de l'acide chlorhydrique. Et si tu le dilues trop, tu perds, ok, donc en fait, ton feu, il faut apporter des aliments qui ne soient pas trop à queue. Là, on comprend le principe qui est derrière ça. Ok ? Donc, ce n'est pas manger cru, manger cuit, c'est manger liquide ou manger dense. D'accord ? Là, on se comprend. On est sur de la vérité. Et là, par contre, on touche une vérité qui est valable pour tous. Et quand on touche ça, c'est fabuleux. Et surtout, je vais te laisser parler, mais... Ah non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Non mais surtout, ce qui est fabuleux, puisque là, on est dans un bel environnement naturel, c'est qu'à partir du moment où tu touches les principes propres au vivant, ces principes propres au vivant, ils sont valables pour tout le vivant, pour tout. Tu discutes avec un biologiste, tu discutes avec un spécialiste du sol, tu discutes avec un spécialiste de la petite enfance, tu discutes avec un spécialiste des mouches drosophiles, tu discutes avec ce que tu veux, tu retrouves exactement les mêmes principes. Et là, quand tu te retrouves avec d'autres personnes et que tu commences à évoquer et que tu te rends compte que les principes sont les mêmes, là, il y a ce waouh là, il est collectif, il est partagé. Moi, je dis, c'est un peu comme placer son nez par-dessus le chaudron de la création. Là, tu regardes la merveille de la vie qui naît et là, tu dis waouh, je peux contempler ça. Et tu te rends compte qu'à la fois, c'est d'une complexité gigantesque, mais qui ne nous est peut-être pas accessible. Et qu'en même temps, ce qu'il nous a donné à nous est d'une simplicité extrême. Parfait. Tu nous as fait un joli tour d'horizon. Tu parles un peu plus que Jean-Louis, mais... En ce moment, je suis en train de faire une série de vidéos avec des sportifs. Il y a eu James Scavo, il y a eu hier Laurent Gambotti. C'est des gens, ça rejoint un concept que nous avons appris au niveau de la testostérone. C'est des gens, ils respirent la force tranquille. Ils sont là. James, c'est devenu une arme humaine. Le gars, ça fait 35 ans qu'il fait des arts martiaux. S'il s'énerve, il y a tout le monde qui est mort dans la salle. Et pourtant, il n'y a personne de plus gentil, de calme et de doux que lui. C'est quelqu'un qui a cette testostérone, qui est l'hormone non pas de la violence, mais de la force comme tu nous avais appris. De la force tranquille, de la bienveillance. De la puissance. De la puissance. Voilà. Et tout ça pour revenir sur le fait que le monde dans lequel on vit actuellement est un monde qui est dénué de cette force tranquille, de la puissance, de cette testostérone. Un monde impuissant. Alors qu'on croit que la violence qu'on voit à la télévision, c'est justement trop de testostérone, parce que dans notre tête, la testostérone, c'est cette alône torse nu avec sa mitraillette. C'est pas ça du tout. Non. C'est justement parce que les gens vivent dans la méconnaissance de leur environnement, ils ne connaissent plus ce qu'ils mangent, comment ça se passe dans leur corps, ils ne connaissent plus leur physiologie, ils ne connaissent plus la nature. Et comme ils sont dans un environnement de méconnaissance, tout est potentiellement un danger, donc ils ont peur, et ils répondent toujours par la colère, par la haine qui amène à la souffrance. La colère étant l'expression de la peur. Voilà, exactement. Donc tout part de cette méconnaissance qui donne naissance à la peur, etc. Et c'est magnifique ce qu'on retrouve, et tu nous as très bien expliqué, quand on retrouve cette autonomie, cette connaissance, on n'a plus peur. On est tranquille. Il y a de la quiétude. Les gens arrivent à leur avoir dit « Ah ouais, mais tu ne penses pas que les fruits, c'est trop mauvais parce qu'il y a trop de sucre, etc. » Ils t'ont dit « Ouais, j'écoute ce que tu dis, c'est ton avis. » Et t'as le droit, il est légitime. Mais moi, au fond de moi, j'ai cette vérité qui est ressortie. Oui, parce qu'en plus, t'as eu ce ressenti-là. Donc, j'écoute ton avis et t'as le droit de l'exprimer. « Mais moi, je suis bien, je suis tranquille parce que je sais que la vérité est en moi. » Est-ce que tu peux revenir sur ce concept de masculin-féminin, un peu déséquilibré dans notre société actuelle, de testostérone, de… Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois très bien. Je suis en train de me demander jusqu'où je peux aller ou jusqu'où je veux aller. Alors, j'ai une carte mémoire qui est assez petite. Non, non, c'est pas ça. Non. Globalement, on assiste à une féminisation de ce monde. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent. Exactement. On a un gros problème, alors là, ça va au-delà des principes physiologiques. On a un gros problème sur le plan spirituel à penser les deux polarités et à les accepter. Et c'est très amusant parce que moi, tu vois, je me pose ces questions. J'ai un jeune bébé qui est avec moi et je constate que ce bébé, voilà, c'est mon fils. Je l'aime énormément. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Par contre, le soin que lui apporte ma femme, moi, il y a un moment où je sature. Je sature vraiment. Et je sais que l'image qui peut nous être envoyée dans notre société, c'est qu'en fait, tous les sexes devraient faire tout à la fois, tout et être complet dans tous les domaines. Et il y a une espèce de mélange. Tout à l'heure, tu parlais de vérité. On est dans un monde dans lequel on nous apprend l'absence de vérité. C'est-à-dire qu'on essaie de nous dire que tout est fluctuant, qu'il n'y a pas de limite. Et pareil, les polarités ne sont pas considérées en tant que telles. Le masculin et le féminin, on te dit non, mais les hommes doivent retrouver leur côté féminin et ainsi de suite. Il n'y a pas de côté féminin à l'homme. Il y a de la sensibilité. Tu n'es pas censé être une brute épaisse. Mais un homme, au contraire, je pense, doit avoir sa pleine puissance et sa pleine virilité. Et effectivement, la féminisation physiologique de ce monde qui se passe actuellement par l'épuisement. Épuisement égale manque de production d'hormones, de testostérone et d'hormones de croissance. Donc manque de développement musculaire, manque de virilité en tant que telle. Fait qu'à côté de ça, le pôle féminin ne se développe pas de manière harmonieuse non plus. Et on rentre dans un monde complètement déséquilibré. Je pense que le pôle masculin et le pôle féminin sont essentiels. C'est de la rencontre du féminin et du masculin que naît la vie. C'est prévu comme ça. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément pervers à essayer de mélanger les genres avec l'espèce d'asexualité qui est promue actuellement et qui est promue y compris dans les médias. Et si je permettais de me lâcher un petit peu plus, pour moi, ça fait partie d'un plan inconscient. Alors quand je parle de plan, je prends toujours pour principe que je ne vise pas des personnes en particulier, mais un état d'esprit. Moi-même, je suis le premier à pouvoir témoigner qu'à un moment je fonctionnais souvent en état d'esprit et puis j'ai pu changer. Donc ce n'est pas moi en tant que tel qui était à détruire, c'était ma pensée qui était à transformer. Mais je pense que ça fait partie d'un plan, on va dire, diabolique, pervers d'une certaine manière, qui vise à priver l'individu de sa puissance. Les femmes sont puissantes quand elles sont femmes. Une femme, quand il y a un enfant, une femme est faite pour procréer, pour porter l'enfant et pour en prendre soin. Et il n'y a rien de dégradant à ça. Le problème, c'est que maintenant, on a persuadé les femmes que s'occuper des enfants, rester à la maison, c'était dégradant. Le problème, c'est qu'il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire que ma femme me faisait remarquer. Elle me disait, le problème, c'est que les femmes, si elles restent à la maison, elles sont toutes seules parce qu'on a fait éclater la communauté. Avant, les femmes, quand elles étaient à la maison, elles étaient entre femmes, il y avait toute une communauté et elles s'éclataient à la maison. Et les hommes ont plutôt une fonction extérieure et c'est inscrit dans nos gènes. C'est tripant. Enfin, je veux dire, l'homme, j'aime bien revenir aux instincts premiers. Moi, j'ai fait une expérience et je la fais souvent avec les enfants. Ça ne va pas être obligatoirement bien pensant, ce que je vais dire. Mais actuellement, par exemple, on est très soucieux du sort qui est fait aux animaux. Et je suis d'accord, la condition animale actuellement est souvent absolument ignoble. Rares sont les animaux qui s'épanouissent dans un environnement adéquat. En tout cas, c'est un poulier. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une réaction légitime à cette exploitation animale, qu'on appelle le végétalisme, ainsi de suite, l'insurrection. Par contre, je sais une chose aussi, c'est que tu prends n'importe quel enfant, tu le mets dans la nature, tu lui fais courir des animaux, il y a un instinct de chasseur qui naît en lui, automatiquement. Et nier cet instinct de chasseur en nous, pour moi, c'est faire une forme de castration de la virilité humaine. Et on n'est pas en train de faire l'apologie de Rares, l'homme des affarouches, du tout. Il y a des instincts primordiaux en nous. Et je pense qu'une bonne part de l'épuisement actuel, l'épuisement physique actuel, n'est qu'une adaptation à un épuisement psychique. Quand on vit dans un monde dans lequel il n'y a aucune aventure, tout est réglé, tout est réglé au millimètre. Tu sais exactement comment tu vas passer ta vie, tu vas ronronner toute ta vie dans des environnements dans lesquels la température est maîtrisée, le risque est maîtrisé, la situation est maîtrisée. De toute façon, tu sais quel salaire tu vas toucher, tu sais combien tu vas rembourser à ta banque, tu sais quand tu vas avoir ta baraque, quand tu vas avoir ton augmentation et tout. C'est insupportable. Et je pense que nombre d'entre nous ont dit qu'il y a un épuisement moral lié à l'épuisement physique, je pense qu'il y a aussi un épuisement physique lié à l'épuisement moral. C'est-à-dire qu'on s'ennuie, on s'ennuie gravement. L'homme s'ennuie de ne plus être homme, la femme s'ennuie de ne plus être femme. Je ne veux pas dire qu'il faut tous redevenir chasseurs et tout, mais il y a cette dimension vraiment vitale pour moi de se retrouver confronté aux éléments et aux conditions pour lesquelles nous sommes faits. L'homme a une fonction d'homme à remplir, la femme a une fonction de femme à remplir. Et ce n'est pas être sexiste ou dégradant que de dire ça. La fonction de femme est magnifique, la fonction d'homme est magnifique. Pendant un temps, j'étais tellement perverti, on va dire, par ces pensées de mélange des sexes et tout, qu'il y a eu une époque où je me disais, mais ce n'est pas juste. Moi, en tant qu'homme, je ne pourrais jamais allaiter un enfant et tout. C'est une aberration de dire ça. C'est une aberration. C'est juste le signe de ma perdition. Je suis un mec, je n'allaiterai pas un enfant. Par contre, à mon fils, je lui transmettrai d'autres choses. Et ma femme est celle qui allaite et celle qui va lui apporter un cocon rassurant. Et symboliquement, et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on s'intéresse beaucoup souvent aux tribus primitives, mais on s'intéresse à leur alimentation. Il y a des tas de trucs qu'on ne voit pas. On ne voit pas, par exemple, la répartition des rôles. Va dans les tribus primitives. Ils vont te montrer que les peuples premiers, les hommes ont des rôles d'hommes, les femmes ont des rôles de femmes et ils ne se mélangent pas. Pas question. Et les gamins, la plupart du temps, sont avec les femmes jusqu'à 6-7 ans. Et puis à 7 ans, les pères les prennent et ils s'occupent d'eux. Ils en font des hommes. Et pour moi, ce n'est pas être rétrograde que de dire des choses comme ça. Je fais attention parce qu'il y a 10 ans, quelqu'un m'aurait tenu un discours comme ça, mais j'aurais hurlé. J'aurais hurlé en disant, espèce de traditionnaliste et tout. Maintenant, j'en suis là. Et ma connaissance de la physiologie me confirme qu'il y a des différences notables au niveau physiologique entre les hommes et les femmes. Et qu'il faut répondre de manière adéquate aux différents besoins et leur donner un environnement dans lequel il peut s'épanouir. Et à partir de ce moment-là, il y a la paix. Et cette paix, elle vient… On cherche toujours la paix dans des solutions extérieures. Pour moi, la paix, elle vient d'abord de la réponse juste à nos besoins vitaux. Un organisme qui reçoit ce dont il a besoin en termes de nourriture, alors nourriture au sens le plus large du terme, interaction avec son environnement et tout, il est en paix. Il est en paix. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Et comme des animaux sont en paix quand ils vivent dans leur contexte naturel et qu'ils peuvent s'exprimer en leur nature animale. Quand un homme peut exprimer sa nature masculine, quand une femme peut exprimer sa nature féminine complètement, et sans en faire aussi parce qu'alors le problème c'est qu'on se retrouve dans une situation où les femmes ont certes été écrasées pendant des années, donc d'un seul coup c'est le revirement, c'est le féminin qui écrase le masculin. C'est top quoi ! C'est bon quoi ! Ce n'est pas parce que vous vous êtes fait complètement molester qu'il faut en profiter pour vous manger parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça va être balance, balance, balance. Et on se retrouve malheureusement actuellement là-dedans. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de leur masculinité parce qu'ils veulent découvrir la féminin. Mais laisse tomber ton féminin. Découvre ton masculin. Et ton masculin ce n'est pas l'agressivité. Ton masculin c'est la puissance. C'est le fait d'être stoïque et fort. Et moi quand tu me dis voilà on croit que le masculin c'est Stallone qui a les ennemis qui lui foncent dessus et qui foncent dessus avec une mitraillesse. Moi je dis Stallone s'il était vraiment masculin. Sylvester tu m'entends. Bah si Stallone s'il était vraiment masculin. Dis ça sur ta chaîne et pas la mienne. Bah tous les viettes qui sont en train de lui foncer dessus. Tauré Stallone il prend son flingue, il le pose, il les regarde et il leur fait un signe de paix. Avec son poitrail dénudé face aux armes des ennemis. Bah là je peux te dire, on le dirait en espagnol pour pas être vulgaire. Là ça prouve que tu as des corones. Ça prouve vraiment que tu as des corones. Parce que quand tu fais face au danger, quand tu fais face à la colère, quand tu fais face à la violence. Et que toi-même tu ne prends par feu. Tu ne prends pas, tu ne prends pas part à cette violence. Et que tu distilles la paix. Tu es un faiseur de paix autour de toi. Et que là où tout s'embrase, toi au contraire tu apportes l'eau, tu vois, de cette paix. Là réellement, là réellement tu as de la puissance. Ça c'est autre chose. Et expérimenter ça c'est juste, mais c'est trippant possible. C'est énorme. Pour terminer, cher Thierry. Imaginons que j'arrive et que je te dise j'ai inventé la machine à remonter dans le temps. Et je te mets dedans, je te pousse dedans. À l'insu de ton plein gré. Et tu te retrouves 20 ans en arrière, en face de Thierry Casasnovas. En face de toi-même. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil ? Qu'est-ce que tu te dis ? Il va falloir que j'y aille boulot. Parce qu'à l'époque j'étais très réactif, donc j'ai risqué de me prendre une baffe dans la tête. Alors tu montres ta testostérone. Je pense que je demanderai 10 minutes d'écoute silencieuse à ce Thierry. Et je lui dirai quelque chose de ce genre. Je lui dis écoute, je le vois, tu es super fort, tu es brillant, tu es tout ce que tu veux. Parce que moi je sais que tu souffres à l'intérieur. Et en fait ce discours je pense qu'on peut le donner à tout le monde. Parce qu'on est tous à se mettre des beaux fonds de teint, fonds de teint moral, spirituel. Enfin tu vois, on s'éclate et tout ce que tu veux. Mais quand tu prends les gens, tu vois, au fin fond d'une soirée, tu vois, quand les barrières tombent un petit peu, tu souffres. Tu souffres physiquement, tu souffres moralement, je sais que tu as de la souffrance et je sais que tu ne sais pas comment t'en sortir. Et c'est normal que tu souffres parce que tu as fait les mauvais choix. Et ces choix-là, tu les as faits parce que tu as joué à pied ou face. Tu as joué au hasard, complètement. Alors je m'appuierai aussi sur ce que je verrai, sur ce que je vois de la personne. C'est-à-dire que je vais voir le Thierry de l'époque, je vais le voir tout maigre, tout pâle. Je vais lui dire, tu as des problèmes de circulation au bout des doigts toi ? Elle va me dire, ouais, comment tu le sais ? Tu as ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud ? Ouais, comment tu le sais ? Et je vais lui dire, tu sais, tes bouts de doigts là, ils ne sont pas irrigués. Ton pied n'est pas irrigué, mais ta tête non plus n'est pas irriguée. Tu veux qu'on touche ton bout du nez ? Il est froid. Ah ouais ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, il n'y a pas de sang non plus qui arrive à ton cerveau. Tu n'as pas l'impression que tu perds la mémoire en ce moment ? Ah ouais ? Comment tu le sais ? Parce que tout ça, ce n'est pas de la pressivitation, ce n'est pas de la cartomancie, c'est juste la physiologie. Et tu vois, il y a des lois. Et ce que tu vis là, si tu as froid au bout des doigts, je sais que tu as pris pas mal de remèdes. Ah ouais, j'ai essayé plein de trucs et tout, et ça ne marche pas. Non, ok, je vais te dire juste un truc. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu es moralement épuisé. Tu sais pourquoi tu es moralement épuisé ? Parce que tu es seul, parce que tu cours tout seul, parce que tu essaies de te battre tout seul contre les autres. Et tu ne respectes pas des lois qui sont essentielles et tu t'épuises. Tu n'as pas la paix. Et il y a des lois. Est-ce que ça te dirait que je te les apprenne ? Après tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps que ça. Je te les apprends, ces lois, je te les donne. Elles sont simples, elles ne sont pas très compliquées. Il y a la loi du travail et du repos. Il y a la loi de la semence. Ce que tu sèmes, tu le reçois aussi. Donc au niveau moral, ce que tu fais avec les autres, mais tu te le prends exactement. C'est-à-dire que tu trompes l'un. Tu crois que le mensonge, par exemple, te drape. Le mensonge, tu sais, c'est un manteau terrible. Parce que le mensonge, c'est un manteau que tu mets et qui te rend invisible longtemps. Par contre, une fois que tu l'as dessus, tu ne réalises pas une chose. C'est qu'il rétrécit progressivement. Il rétrécit, rétrécit, rétrécit ce manteau. Puis il est en train de te contracter, contracter. Il est en train de payer. Moi, je te dis, tu es en train de laisser ta vie. Et si tu te débarrasses de ces choses-là, si tu décides volontairement de t'en débarrasser, tu vas retourner vers la vie. Et puis, je vais utiliser plusieurs exemples physiologiques pour essayer de le percuter. Pour essayer de lui montrer que ce qu'il vit, ce n'est pas le fruit de hasard. Et puis surtout, que tous les symptômes qui lui arrivent dans le corps ne sont pas tous disparates, mais qu'ils sont uniques. Ils sont uniques. Que sa baisse de morale, sa frilosité, que son absence de libido, parce que c'était le cas. Tout ça, ça fait un tout. Et je vais essayer de le percuter pour dire, tu vois, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas de l'aléatoire. Il n'y a pas une espèce de roulette perverse qui est lancée. Ce monde est d'une cohérence totale. Il est structuré d'une façon absolument parfaite. En plus, depuis lors, moi je suis profondément croyant, donc je le mets même en place dans une transcendance, dans une foi. Je veux dire, ce monde a été créé de façon parfaite. Il est d'une logique implacable. Il n'y a rien d'aléatoire. Et tout ce que tu vis, tu peux le comprendre. Et si tu le comprends, tu vas pouvoir faire autrement. Il faut juste que tu commences à mettre ton nez dans cette marmite de la création et que tu comprennes ces lois. Donne-moi cinq minutes pour que je t'explique ces petites lois au travers, alors en passant par tes symptômes. Voilà ce que je dirais. Je passerai par ces symptômes. Je pense que c'est un très bon moyen. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je fais des vidéos du style dix minutes pour lutter contre le cancer. En vérité, je voudrais parler de terrain. Mais je me dis, si je parle de cancer, je vais attirer l'attention des gens. Et c'est ce que je veux. C'est du marketing. Mais c'est du marketing pour la santé. Je veux attirer les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai… En fait, si tu veux, j'ai une revanche à prendre. Et souvent, on est un monde… Pareil, on parlait des polarités masculin-féminin. Et alors, si tu te dis, moi je suis en guerre, on dit, ah non, il ne faut pas être en guerre, il faut aimer tout le monde. Mais attends, je hais la maladie. Je hais la souffrance. Et je suis en guerre contre la souffrance. Et je n'aime pas la souffrance. C'est faux. Je refuse cette aberration. Et souvent, on me dit, ah non, Thierry, il faut être cool avec la souffrance. Non, je hais la souffrance. Je suis en guerre contre la souffrance. Et j'ai une revanche à prendre. J'ai vraiment une revanche à prendre. Parce que franchement, j'étais mourant. Personne n'aurait pas ri un copec sur moi. J'étais vraiment à la rue complète. Par grâce, j'ai été sauvé. Et j'ai une joie, j'ai une jubilation à dire… Rebellez-vous contre cette espèce d'état de fait, contre cette espèce de soumission à la maladie. On a toute la puissance. Et la puissance, elle est là. Elle est là. Et dans mon engagement spirituel maintenant, je dirais qu'elle est vraiment à tout. Tout est là. Tout est présent ici. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées à l'extérieur. Tout est présent ici. La physiologie nous l'apprend. La spiritualité nous l'apprend. Tout est présent ici. Donc le petit conseil que je donnerai aussi, c'est arrête et écoute. Puisque tout est là, arrête-toi. 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 Et puis je pourrais le justifier. Si tu t'arrêtes de manger, tu jeûnes. Si tu jeûnes, il y a une merveille qui se passe dans ton corps. Si tu t'arrêtes de t'exciter au niveau, tu écoutes. Et puis au niveau spirituel aussi, tu vas pouvoir écouter la voix de Dieu en toi. Donc arrête-toi. Tu ne sais pas quoi faire. Arrête-toi. Sérieux, arrête-toi. De toute façon, tu vois que ça fait des années que tu te débattes, c'est de pire en pire. Et puis peut-être que je prendrais une photo. Je prendrais une photo à deux ans. Je prendrais une photo à vingt ans. Je prendrais une photo à quarante ans de la personne. Je lui dis OK. Tu as deux ans, vingt ans, quarante ans. Tu regardes l'évolution. Qu'est-ce que tu veux comme photo à soixante ans ? Bon. Alors tu arrêtes. Parce que ce qui t'a conduit là, c'est tes choix. C'est ton environnement. Il y a un terrain. La personne que tu es, il y a un environnement. Tu es en relation avec ton environnement. Et la personne que tu es a été caractérisée, a été définie par son environnement. Donc change tout ça. Change tout ça. Et tu sais, je pense que l'important, ce n'est pas de tenir des grands discours. Tu parlais de vulgarisation. L'important, ce n'est pas d'en foutre plein la vue aux gens avec des grands concepts. L'important, c'est de parler avec le cœur, avec empathie. Moi, vraiment, souvent quand je fais des vidéos, ça ne se voit pas. Mais de temps en temps, surtout à une époque où je faisais ce qu'on appelait les questions-réponses et tout, j'avais les larmes qui me venaient aux yeux. Mais des larmes de compassion, vraiment. De se dire, bon Dieu, mais à quel point on s'est fait arnaquer ? Et tant de souffrance, tant de malheur. Vraiment, ce n'est pas possible quoi. Sérieux, ce n'est pas possible. C'est insupportable. C'est insupportable surtout que la grâce et la merveille est là aussi. Elle est là. On peut la prendre. Elle ne coûte rien. Elle est gratuite. Ce n'est même plus une question d'argent. C'est juste là quoi. Et j'ai envie de dire, prenez-la quoi. Prenez-la et vivons-la quoi. Parce qu'en même temps, tu vois, moi à 33 ans, ma vie franchement, on m'aurait demandé, j'aurais dit, je la jette. C'est bon. De toute façon, si c'est pour vivre ça, je n'en veux pas. Maintenant, j'ai 43 ans et j'ai dit, j'espère vivre 100 ans. Il y a un ami qui me disait là aujourd'hui, mon ami Michel qui me disait, je suis à l'anniversaire de ma mère qui fête ses 100 ans. Et je disais à ma femme, j'espère être encore là dans 100 ans parce qu'ici là, si j'ai 60 ans à travailler sur ce terrain, ça va être un paradis. 100 ans, 150 ans, je veux vivre longtemps. Parce que la vie, elle peut être somptueuse, elle peut être merveilleuse. à partir du moment où on accepte avec humilité de se soumettre à des lois qui sont des lois bonnes. Donc, il n'y a aucun mal à se soumettre à des lois bonnes. Et si on accepte avec humilité, la vie, c'est une grâce, toi tu peux en témoigner. Enfin, je veux dire, la vie, elle devient… Ce n'est pas des recettes préconçues, ce n'est pas tu dois manger ça à telle heure, ça on s'en fout. C'est des principes. Et si tu prends ces principes, après tu es une règle pour toi-même. Tu n'as plus besoin de la règle d'un autre qui te dit il faut manger le matin ou pas, on s'en fout. Il y a des matins où tu mangeras, des matins où tu ne mangeras pas. Il y a des jours où tu te reposeras, des jours où tu t'activeras. Tu seras une règle pour toi-même parce que tu auras incorporé ce principe que tu écouteras. C'est ça que je veux qu'il passe dans les vidéos et c'est ça que je dirai à ce jeune. Et je lui parlerai surtout avec mon cœur. Et si je parle avec mon cœur, tu vois, je le chope dans les yeux. Je lui dis, ne te défile pas, je te connais, je sais ce que tu souffres parce qu'on est tous pareils. Tu es dans le mensonge parce qu'on est tous pareils. Tu es dans le péché parce qu'on est tous pareils. Il y a tous nos petits compromis, nos petites souffrances, nos petites frustrations. Tu es comme moi. On est pareil. Et ce n'est pas parce que j'ai 40 ans que toi tu en as 20. Ce n'est pas parce que j'ai un costard que toi tu n'en as pas. Ça ne change rien. On est tous pareils. On est tous aussi souffrants, aussi petits et on a tous la même aspiration à avoir de la paix, de l'amour, de la bienveillance, de la sécurité dans notre vie. On a tous les mêmes besoins. Donc on arrête de se la jouer et vraiment on va ensemble découvrir ces lois-là et on les applique. C'est aussi simple que ça. C'est une recette, une recette toute simple. La vie ce n'est pas compliqué. Tu connais les lois, il faut les donner aux enfants. Moi d'ailleurs les gamins, c'est ce que je leur dis. Je leur dis toujours, faites ce que vous voulez. Par contre les lois je vous les donne. Après vous pouvez faire ce que vous voulez après. Vous connaîtrez les lois et vous ne pouvez pas dire je ne le savais pas. Ça rejoint le projet d'écrire un livre pour les enfants dont je t'avais parlé. Mais c'est en cours et ce sera bientôt le cas. Merci pour ce si beau message Thierry. Avec plaisir Thierry. Cette vidéo c'est aussi te rendre hommage à tout ce travail colossal que tu fais avec l'association Régénère. J'espère qu'encore une fois le message sera passé. Et puis qu'on va continuer à faire. Bien sûr. Est-ce que tu sais ce qu'il faut dire à la fin de Vérisme TV ? C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que la vérité, elle est déjà en nous. La vérité est profondément en nous et qu'il faut la chercher. Et toute la vérité est là, profondément. Ça c'est une évidence. Merci Thierry. Merci Pierre. A bientôt. Oh t'as une mer froide. Ah merde ! C'est ta vie cette vie. C'est ça. Parle-moi de tes glos. C'est rien. C'est clair. Attends. Je vais faire vos loups de finesse. Merde. J'ai besoin d'un caillou pointu en fait. J'ai peur en change. Alors t'es bien quoi faire ? Très vieux ? Ah ouais ouais. Que je tombe pas sinon je suis très bien. Très vieux. J'ai besoin d'un caillou pointu en fait. Casa de pied.